salut tout le monde c'est yoyo donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué bien sûr donc et oui donc ça fait je crois assez longtemps quand même que vous n'avez pas eu de tour de magie donc vu que ça a l'air de vous de pas mal vous plaire que je suis franchement content de vos pouces verts et tout donc abonne toi si jamais c'est la première fois que tu découvres ma chaîne et donc tout simplement je voulais juste vous remercier en même temps pour vous dire merci donc du coup vous aurez plus de tours de magie d'accord bon alors aujourd'hui donc je vais juste vous montrer donc un tour de magie avec trois gobelets moi j'ai trois lapins en éponge donc les trois lapins donc si vous pouvez faire avec trois gobelets et trois sucres ouais trois sucres trois gobelets par contre j'ai pas avec des pièces par si vous faites ça avec des pièces faites le sur un tapis de souris ou des trucs comme ça pour pas qu'on entende des bruits enfin voilà mais donc voilà donc on va commencer le tour mais juste c'est une petite ligne c'est le temps de commencer et donc moi aussi donc on va commencer le tour donc je mets un lapin en éponge que vous voyez là donc je le prends et je le mets juste là donc je l'ai mis là donc là j'ai recouvré et j'ai recouvré le lapin de deux gobelets donc maintenant le but c'est de savoir où se trouve le deuxième lapin donc vous allez me dire qu'il se trouve là perdu désolé il était tout en dessous bah vous voulez retenter à retenter votre chance mais moi je vous garantis rien donc je vais reprendre un lapin qui est juste ici et le remettre sur le gobelet donc là j'ai voilà vous voyez bien je mets le lapin et bien là il est bien il est bien et je mets je remets juste le gobelet par dessus et un autre donc maintenant il est là normalement il est là normalement tout le monde me dit qu'il est là et tout mais moi je leur dis bah je suis désolé mais perdu bah il était là donc là il y en a deux alors est-ce que vous pensez que le lapin peut traverser deux verres qui a un trou dans le gobelet ou des trucs comme ça et bien moi je vais vous montrer un truc là je vais pas mettre le lapin ici mais je vais le mettre ici et là le lapin va traverser deux verres je crois je suis pas sûr parce que ça marche pas des fois ça marche pas puis voilà mais par contre si on fait juste ça si on claque des doigts normalement c'est censé marcher et qu'il y a trois lapins 1 2 et le troisième voilà donc maintenant on se retrouve pour les explications donc je pense qu'il n'aura qu'ils auraient pu le deviner mais j'ai pas besoin de de la de trois lapins mais de quatre donc avec ces quatre lapins qu'est-ce que je vais faire ou les quatre sucres comme vous pouvez comme vous préférez nous ce que je vais faire avec ces quatre lapins je vais en cacher un d'abord dans un gobelet voilà donc il est bien dans le gobelet donc moi je mets dans le gobelet bleu vous allez mettre les deux gobelets deux gobelets par dessus donc là vous êtes prêt à faire le tour la préparation en fait voilà vous pouvez entrer sur scène comme vous voulez et donc ensuite mais non oui avant avant de verser les verts donc voilà donc là il ya bien le lapin donc il faudra que à chaque fois attendez donc déjà je vais expliquer donc vous prenez d'abord le verre bleu et vous le retournez dans le verre bleu il ya bien le 4ème lapin donc et vous regardez et vous retournez le gobelet assez vite pour comme ça le spectateur ne voit pas ça ensuite vous mettez deux gobelets ici après vous dites bah tiens j'ai un lapin là je vais le mettre là vous le mettez là et là vous remettez deux gobelets par dessus les deux autres gobelets par dessus vous le remettez et automatiquement on faisait juste à soulever tous les gobelets et le lapin on aurait dit qu'il a traversé deux verts et qu'il a traversé un verre donc là vous savez qu'il y en a un deuxième ici donc là le quatrième lapin est ici donc vous le savez et donc maintenant avant de parce que moi je me suis fait plusieurs fois avant de remettre les gobelets ne faites surtout pas ça d'abord retourner tous les gobelets ensuite vous mettez le verre là où il n'y a rien ensuite vous mettez le verre là où il y a le lapin ok donc il y a un petit bug là où il y a le lapin vous le mettez sur l'autre lapin voilà attendez voilà et donc après vous mettez le troisième verre juste ici voilà ensuite vous recommencez comme avant donc vous mettez juste un lapin là vous remettez les deux verres vous faites où est le lapin il est là bah non tout le monde va vous dire qu'il est là et là ils vont vous dire mais non mais j'en suis sûr qu'il est là c'est pas possible alors vous allez dire bah non regardez il est là voilà donc là pour faire transfuser les deux pour faire traverser ce petit dernier lapin des deux verres c'est tout simple normalement et vous avez donc dans celui-là il n'y a pas de lapin n'a pas le dernier lapin dans celui-là il y a le lapin vous mettez celui-là où il y a le lapin sur les deux autres lapins donc faites bien gaffe bien viser parce que moi j'ai vraiment du mal à faire ça ensuite là il n'y a pas de lapin donc d'abord vous avez d'abord mettre un verre après vous allez mettre le lapin une fois que vous aurez mis le lapin vous mettez le 3e verre et donc là vous pouvez dire ce que vous voulez faire une petite passe magique genre à l'aide descendre au pique je claque des fois je claque des doigts deux fois pour qu'il descendait tout faire n'importe quoi moi je suis dit de claquer des doigts parce que c'est la base de la magicien la magicien est plutôt de représenter en claquant des doigts et faire un truc magique bon donc là vous avez plus qu'à soulever les verres et montrer ça alors par contre ne donnez pas les verres à examiner parce que là il y a le lapin peut donner les deux verres et juste avant que le que vous lui donnez trois verres donc il y en a un qui va vous donner ce vers là vous dites ben tenez regardez après vous distribuez l'autre après vous prenez vite le lapin dans la main pendant que le spectateur regarde après vous lui donnez le troisième verre là vous avez le lapin dans votre main vous pouvez faire n'importe quoi lâcher sur vos genoux du truc comme ça voilà donc j'espère que vous aurez aimé cette ce tour de ce nouveau tour de magie donc je vous en ferai sûrement un autre donc je vous dis juste merci de regarder mes vidéos de mettre de mettre des likes et de vous abonner donc si ça aussi tu n'es pas encore abonné abonne toi il n'y a pas de problème et donc sur ce moi je vous dis plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis plus à la prochaine